aujourd'hui c'est cette vidéo full face make up look un maquillage 100% de A à Z vraiment tout vous montrer de A à Z que ce soit l'hydratation le teint et les yeux donc à cette vidéo dans les tons plutôt bleu normalement si je ne suis pas derrière ce que moi je vais dire bleu à la fin ça sera rouge mais normalement vidéo dans les tons plutôt bleu surtout sur mes yeux donc je vais tester plutôt fait tester utiliser trois palettes la blue blue de Gifresta la Mbocaine de Fenty Beauty et la Martine Cosmetics la grosse Chouin normalement ces messieurs ne changent pas d'avis donc on va arrêter de blabatté hein passons au make up donc on va partir d'abord étape à ne surtout pas négliger d'hydratation de la peau si vous voulez avoir un bon ondu make up faut bien traiter votre peau c'est la base tempo dégueulasse que tu fais rien dessus pas de masque de ça de gomme tout ce que tu veux le maquilleur t'as beau être doué en make up c'est ta peau dégueulasse le make up sera dégueulasse c'est normal c'est logique moi j'ai une peau très déshydratée de base c'est qu'elle a un petit peu blanche surtout au contour de mes lèvres c'est normal ça sera toujours comme ça et moi comme à chaque fois je vais mettre ma crème solaire de chez CVR c'est comme cela SPF 50 par rapport à mes taches parce que si vous avez des taches comme les miennes le soleil aura tendance à les accentuer donc si vous voulez que vos taches ne s'accentue pas et deviennent de plus en plus foncée faut les protéger des rayons uv et hop j'ai celle ci qui est presque fini aussi que je rentre de la saignée à blanc parce que là on n'est presque plus après pour hydrater ma peau moi je vais prendre mon huile de chez oden en huile botanique la mère m'avait envoyé il y a un an de cela c'est pour les peaux mixtes à grasse comme la crème que j'utilise de base en boyolise et beaucoup trop grasse pour moi ce moment comme ma peau est de mois en mois se déshydraté donc je reprends de ma peau de vielle huile hop j'ai juste mettre trois gouttes c'est largement assez ensuite comme d'habitude je vais mettre ma beige de make-up de chez Fenty beauty voilà que je kiffe en ce moment hop elle est plutôt hydratante elle a un effet un chou yamati ferme c'est vraiment une base une base plus hydratante que autre chose dans l'effet de mat clairement je ne vois pas plus que cela voilà ensuite je vais nous camoufler mes tâches comme d'habitude mon fond de teint de chez make-up révolution en teinte f 10,5 qui est beaucoup trop clair en termes de fond de teint mais en termes de correcteur pour camoufler mes tâches il est parfait donc je vais en mettre à peu près une dose juste ici là où j'ai plus de tâches en plus que mes tâches s'estompe ça demande comment se foncer mais j'en ai encore toujours on a toujours que j'ai des camoufler et je vais prendre un pinceau plat pour estomper le tout ensuite je vais mettre mon fond de chez Fenty beauty de chez youda beauty la teinte 420g que je kiffe de plus en plus seulement mon fond de teint chouchou du moment il a dépassé mon Fenty pour vous dire ce qu'il est beaucoup plus couvrent et la teinte est beaucoup plus adaptée à ma couleur de la couleur de mon cou en tout cas parce qu'il a beaucoup plus de souten jaune que le Fenty ça que je le kiffe toujours par contre odore parfumée que je suis pas très très fan je déteste l'éléphant et parfumé que moi le parfum ça me fait éternuer mais bon je peux pas trop aller contre ça donc je vais d'abord mettre deux pompes et demi je pense ouais deux pompes et demi et venir en mettre un peu partout et voilà en deux deux mon teint est fait franchement ce fond de teint il est juste topissime il camoufle tellement bien mes tâches et il immunifie tellement bien mon teint surtout que par rapport à mon coup il est parfait donc les filles je vous ai pas montré le table où je vous montre comment je pose ma base à paupières de chez shopbis elle à watch to do parce que clairement quand j'ai commencé à maquiller mes yeux donc j'ai mis mon premier fard bleu de l'appel jeffrey star cosmétique la base elle a bougé elle a carrément migré quand j'ai commencé à estomper mon fard ça m'a fait plein de petites boules blanches ça a filé entre mes prix elle s'est mal fixée sur ma paupière mobile pourtant je vais les matifier il fait une sorte de béquille sur ma paupière mobile mais clairement la base elle ne fonctionne pas pour moi en tout cas elle est beaucoup trop grasse je pense il y a beaucoup trop de paraffine liquide dedans en clair c'est une très mauvaise base donc j'ai dû tout enlever remettre du fond de teint sur mes yeux et puis continuer mon make-up donc clairement je vous montrerai pas cette étape là parce que clairement la base les nuits je vous la conseille absolument pas on je devrais ne camoufler mes cernes et mes zones de lumière et faire mon contouring entre ça je prends mes conseils de chez color pop qui sont presque à la fin donc je suis dégoûté parce qu'il faut que j'en recommande mais color pop tu as toujours des folies de recrute comment sur aussi donc ça m'énerve encore plus d'en recommander donc pour camoufler mes cernes les cernes je prends le dark 36 donc je vais en mettre juste ici là ensuite par dessus je mets que le dark 32 si je suis honnête c'est pas les concealers les plus couvrants c'est vraiment des cernes très marqués clairement si vous utilisez ça ça n'a pas fait de grand effet mais comme mon fond de teint est hyper méga couvrant donc c'est un peu contrebalancé l'effet peu couvrant de ce décès comme cela vraiment que j'achète le chef type de chez tarte mais ça sera pas de suite qu'apparemment il est top ici pour les cernes mais bon c'est pas ma priorité du moment je termine les anti cernes que j'ai déjà et après je verrai pour le prendre après pour le contouring je vais prendre le dark 44 je vais en mettre juste ici là je vais remonter juste en haut comme ça je fais en sorte de bien faire fondre le contouring avec mes zones de lumière pour pas avoir de démarcation parce que si ça fait une dégueulasse démarcation ça sera pas très joli après donc on vais bien faire fondre dans la zone de lumière pour avoir un joli rendu voilà comme cela donc avant de venir au béquer mon visage et bien vérifier que mon concealer n'a pas trop filé dans mes plis donc je repasse un petit coup d'éponge donc comme tu vois ça a bien filé en plus j'ai raison de le faire ensuite je vais prendre ma poudre libre de chez yoda beauty la teinte blondie et je viens béquer tout ça donc oui je viens mettre une tonne de poudre je sais que j'en mets beaucoup mais le baking c'est ça et je vais laisser poser en deuxième étape je vais prendre ma poudre libre de chez colore pop donc ce qui est celle ci qui est la teinte banana et je viens en mettre juste ici là aussi béquilles c'est une zone là comme tu vois la banana est beaucoup plus claire que la blondie pourtant c'est une teinte jaune mais c'est une jaune qui est un peu plus light c'est que je préfère la mettre juste ici merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501